salut aujourd'hui je me suis lancé un petit challenge celui de modéliser un objet en moins de dix minutes cet objet c'est quoi c'est un gâteau comme ça et je vais vous dire pourquoi un gâteau mais je vous le dis pas tout de suite je vous le dirai à la fin après le tuto et l'idée de faire une modélisation moins de 10 minutes c'est de devoir d'avoir une contrainte pour aller vite et pour ça je vais utiliser des techniques que j'utilise pas forcément dans les tutos et plusieurs techniques plusieurs extensions des gratuites des payantes donc c'est l'occasion de d'utiliser plusieurs outils pour arriver à ces fins je commence tout de suite on va déjà dessiner les proportions du gâteau un truc un peu comme ça et là j'ai vu c'est un gâteau avec des étages donc je vais dessiner alors je commence ici je prends le milieu je tire je fais le haut du gâteau et je fais un premier bourrelet comme ça première couche une deuxième peut-être une autre une petite là et on finit par une plus large en bas voilà la dernière est pas super réussie de faire tracer comme ça voilà je me débarrasse de tout ce dont j'ai pas besoin hop ce trait là j'en ai pas besoin le haut ici non plus alors ça c'est on imagine que c'est une coupe de mon gâteau lâche le haut est un peu trop pointu donc je vais essayer d'aplatir un peu je vais reprendre le truc la main levée puis faire quelque chose de plus comme ça couper cette partie de la voilà faire un truc comme ça coupé là et là donc vous l'aurez compris je vais faire une technique de suivez moi ça fait un cercle comme ça d'ailleurs pour tous ceux qui comprennent pas ce que je suis en train de faire n'oubliez pas dans la description de la vidéo il ya les formations pour les débutants suffit de rentrer votre email et vous la recevez j'ai aussi une vidéo sur la chaîne youtube directement il ya deux trois vidéos en arrière qui s'adresse vraiment aux débutants sur laquelle j'ai vraiment de bons retours a priori elle est efficace pour les débutants n'hésitez pas à aller faire un tour là ce cercle on voit qu'il a il est très craigné on voit bien les pans ici il ya 24 côté et les 24 côté je les retrouve comment en faisant clic droit info sur l'entité sont là donc je vais en mettre le double voire même je vais mettre en pif 60 côté ce qui fait qu'il est beaucoup plus visuellement beaucoup plus lisse beaucoup plus rond je sélectionne l'outil je clique sur l'outil suivant je sélectionne le profil donc ça va faire le tour comme ça et ça c'est mon gâteau hop je me débarrasse du fond les proportions me paraissent à peu près bon j'ai peut-être l'aplatir un peu cinéma qui va faire un peu trop hamburger voilà et là que ça c'est le gâteau il a un trou ici alors ça si ça ça vous gêne là vous prenez ça et vous tracez un petit cercle un trait comme ça voilà ça le bouche ok maintenant ce que je vais faire je vais mettre en caméra projection parallèle en vue de devant et je vais commencer à faire des couches donc ce que j'aimerais c'est que le haut puisse être d'une autre couleur le milieu d'une autre couleur qu'on ait des couches de gâteau et voyez que là quand je sélectionne je peux rien faire je peux pas sélectionner ça sélectionne tout alors je vais tout sélectionner comme ça faire un clic droit adoucir les arêtes et dans cette fenêtre qui apparaît ici je vais mettre à zéro ce qui fait que maintenant je vois bien les petites facettes je peux les sélectionner tous indépendamment les unes des autres et là je vais juste distribuer les couleurs allant du blanc du blanc simple je mets du blanc en haut et puis une couleur plus peut-être marron foncé ailleurs donc le marron foncé je vais mettre ici ici voilà là ça va du marron foncé on en va plutôt faire comme ça ouais j'ai pas j'ai pas bien bien réparti les trucs quand c'est par une couche de chocolat ici et ensuite on va faire un biscuit blanc tant pis ou à quelle couleur on va chercher hop on va prendre une couleur un peu biscuit ligné tac voilà comme ça on peut intercaler comme ça et on changera les couleurs tout à l'heure j'ai une matière plus gâteau que ça voilà la base faut que je me dépêche parce que le temps passe on est presque à cinq minutes déjà hop je fais ça je vais dupliquer le dessus alors pas tout je suis pour un petit voilà ça pour simuler une sorte de nappage et là je vais utiliser un une première extension payante qui est vertex tools qui est là ça fait ça ça permet de sélectionner des parties de l'objet certaines parties je me mettre un truc un peu oblique pour comprenez je prends des bouts comme ça certains vertex les vertex dans les points hop 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 et en tirant dessus je vais voir voilà j'ai essayé de faire en sorte voilà comme si ça coulait un petit peu comme ça un truc un peu dans ce genre là ça je vais en faire un groupe même pas je vais pas en faire un groupe je vais venir là je vais délisser les affaires je vais relisser ça pour le rendre plus mousse je vais prendre deuxième extension qui l'extension de fredosis qui permet de de faire un joint push-pull c'est à dire de pousser tirer comme ça hop et je vais pousser tirer un petit peu vers l'intérieur mais pas beaucoup voilà qui fait que ça m'a fait une épaisseur ça je vais le re j'en faire un groupe cette fois de tout ça et je vais essayer de le redescendre par dessus voilà comme si ça fait un petit nappage alors faut que je l'élargisse un tout petit peu voilà et lui je lui donnerai une autre couleur encore ou bah c'est là qu'en fait je pourrait faire ça allez on va y arriver avec les couleurs je perds beaucoup de temps avec ça le chocolat ça va être là et là tac et ici je vais me mettre la même couleur que que ici c'est à dire pas de couleurs voilà ok maintenant qu'est ce qu'il nous reste à faire et ben ça on va répartir des copeaux les fameux copeaux donc je vais faire un groupe avec le gâteau histoire de pas le mélanger que le nappage le nappage je vais l'éclater j'ai besoin de l'éclater le temps de faire la petite astuce le petit la petite fonction que je vais vous montrer maintenant là je crée l'espèce de copeaux de chocolat on va faire quelque chose de très simple tac voilà ça c'est le copeaux de chocolat j'en fais un composant oh il est un peu gros quand même donc je vais réduire sa taille quand on réduit la taille d'un élément mettre à définition l'échelle je sélectionne la surface là que je vais délisser comme tout à l'heure je sélectionne tout et je vais utiliser une autre extension qui s'appelle random tous d'un pour cent sélectionne la surface plus l'objet on vient ici on clique et on dit combien on veut d'objets par face donc les 50% je clique j'attends on voit qu'ici ça compte le nombre de faces je pense qu'elle a plusieurs milliers voilà ce qui s'est passé ça a eu des copeaux comme ça bon c'est pas parfait mais comme j'ai pas le temps de revoir chaque fois je vais je vais laisser comme ça je vais mettre un marron un peu plus foncé dessus peut-être celui là là ça je vais relisser le gâteau ici on pourrait faire plein de choses mais je vais par le temps je le relisse aussi et puis si c'est un gâteau comme je le souhaite en tout cas je vais mettre une bougie dessus et cette bougie je vais la placer en chiffres comme ça tac ça va aller peut-être un peu grosse là quand même ok je peux prendre un petit copeaux celui là tiens faire les espèces de mèches j'aurai besoin ici bon voilà voilà je crois que je suis quasiment à 10 minutes donc voilà l'espèce de gâteau un peu style gâteau d'anniversaire que j'ai réussi à faire et pourquoi j'ai essayé de modéliser cet objet et pas un autre pas j'aurais pu trouver n'importe quoi pas parce que ça fait cinq ans la jour pour jour que j'ai créé la chaîne youtube ça fait cinq ans du coup que j'ai publié mon premier tuto et je voulais remercier tous les gens qui regardent mais vous remercier que ce soit vous suiviez depuis une semaine une année ou peut-être les cinq ans ça m'étonnerait merci parce que c'est grâce à vous que je peux continuer à faire des tutos comme ça sur la chaîne et c'est vous qui faites grossir aussi la chaîne en regardant les tutos je suis content que ça vous apporte quelque chose j'espère que ça a continué et je vous demanderai de me donner d'autres challenge comme ça dans la dans la description ou par message ça c'est pas moi qui choisi et puis j'essaie de le faire en moins de dix minutes en vous montrant des extensions des techniques enfin bref si on vous apprend un petit peu quelque chose j'espère que ça a été le cas aujourd'hui et puis moi je vous dis à très bientôt du coup pour un tuto plus classique ciao oh